On est ici, évidemment, vous l'avez compris, dans le Cantal. On a parlé des valeurs du Cantal, semaine du goût. Et le goût, il en faut aussi aux eaux. Et quand on est là, dans le Cantal et en Auvergne, forcément, on va parler d'eau, Nathalie Simo. En plus, ça nous va bien. C'est bien-être, c'est tout ce qu'il faut. Il y a 109 sources qui jalonnent ici le paysage. Et il y en a une ici qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Rillac. C'est sur la commune de Tessières-les-Bouliès. C'est une source naturellement gazeuse qui coule comme ça dans la nature. Alors, évidemment, elle a été mise en image, si j'ose dire. C'est une eau de source qui est très recherchée. La fontaine, au départ, d'où sort cette source, s'appelle la Fonce Salado, la fontaine salée. Vous verrez tout à l'heure que les eaux de source sont souvent très salées. Elle est située à 2 kilomètres du bourg, la vraie source. Et les marcheurs, les randonneurs ou ceux qui veulent aller récupérer peuvent boire cette eau. Regardez, elle sort naturellement gazeuse, assez froide. Et c'est une eau qui a pas mal de vertus, comme beaucoup d'autres eaux minérales gazeuses. Et une de ses principales vertus, c'est, voilà, regardez, on a vite compris quand on a lu ça, c'est qu'elle est parfaite pour la digestion. J'allais dire, oui, il faut aller vite, comme tu dis. Il ne faut pas en boire trop, en fait, de l'eau minérale gazeuse. Ça nous donne l'occasion d'apprécier ces paysages toujours formidables dont on ne se lasse pas. Alors, c'est vrai, il ne faut pas en boire trop de l'eau minérale gazeuse parce qu'elle est fortement dosée en sodium. Ça, toutes les eaux minérales. Donc, ceux qui ne doivent pas consommer trop de sel, il ne faut pas en boire trop. Mais j'ai trois eaux que je voudrais vous faire goûter, d'accord ? Donc, on va commencer avec, justement, l'eau de Tessières-les-Bouliès. Tiens, vous en avez, chacun. T'en as, Hélène, là, vous en avez, là. Elles sont gazeuses, naturellement. Oui, oui, quoi, t'en as ? Est-ce que tu peux goûter ? Parce que ça a vraiment une saveur particulière. Ah oui, là, c'est spécial, dis donc. Oui, c'est celle-ci. On sent une teneur en fer. Oui, c'est ça, c'est ferreux, oui. Ah, c'est ferreux, oui. Elle est gazeuse, mais pas trop gazeuse. Ça ressemble un petit peu à l'eau de sel. Oui, c'est ça. C'est assez intéressant. Très peu gazeux, très, très fine bulle. Mais seulement du bicarbonate, parce que ça a ce goût salin. Mais elle est, attention, je vous l'ai dit, je vous l'ai précisé, pas plus d'un ou deux verres par jour. Est-ce que vous voulez goûter celle-ci ? C'est la Saint-Géron. Tiens, elle nous fait goûter. J'adore la Saint-Géron, c'est très, très bon. Tiens, vas-y, n'envoie la Saint-Géron par là. Saint-Géron, très, très bon. Goûtez la Saint-Géron. C'est l'eau des chefs. Très bonne pour les os, très bonne pour les os, les os avec un S, calcium, magnésium. Et évidemment, comme beaucoup d'autres os, très bonne pour la digestion. Et zéro de hydrate. Voilà. Ah bah oui, forcément. Et puis la Vichy Célestin, qui est très bonne pour le thym, qui a un goût différent. Tiens, elle est là, la Vichy Célestin. Tu veux la goûter ? Tu vas voir. C'est fou, parce que quand on fait comme ça des tests d'eau, on a envie de dire, oh, les os, bon, bof. Non, ça a des goûts différents. C'est vrai qu'il y a des barres à eau. Enfin, il est très réputé. J'aimerais qu'on voit des images d'ici, du Cantal, de tous ces volcans, d'où sortent ces eaux minérales gazeuses. Regardez comme c'est beau. On les a empruntées à Laurent Guillaume. Tu les connais bien, ces images. Le plomb du Cantal, le puits Grioux, le puits Marie. Et puis tu sais que ces sources ne risquent pas d'être taries, parce que sur les monts du Cantal, on enregistre des records de précipitations annuels avec 2,50 m d'eau par an. C'est-à-dire 2 500 mm d'eau. C'est énorme. Ça ne veut pas dire qu'il pleut tout le temps, mais quand il pleut, il pleut franchement. Il pleut fort, quoi. Parce que c'est le premier relief depuis l'Atlantique. Donc, les perturbations se déversent ici. Dès que l'eau arrive, si tu veux, il y a un effet orographique qui fait qu'il pleut beaucoup sur les montagnes et donc ça alimente toutes ces sources. C'est vraiment, ce sont des paysages, sans me tuer, regardez, cette espèce de 180, 360 degrés, avec tous les volcans, toutes ces sources. Je vous en ai parlé, 109 sources qui se trouvent sur ces volcans qui jalonnent le Cantail. C'est marrant parce que... C'est vraiment magnifique. Et quand on voit justement ces paysages, on se dit que cette eau ne peut nous faire que du bien, je trouve. C'est vraiment une région source de bien-être. C'est pas que l'eau, c'est la région qui fait du bien. C'est la région. Tout fait du bien. La région est bien. On l'aime, le Cantail. Ici, on a drôlement apprécié ce Cantail.